salut salut c'est rassi bienvenue sur ma chaîne union 109 tv s'il vous plaît abonnez partagez les vidéos laïque et le vidéo aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur comment faire un live avec obs studio comment faire un live sur youtube ou facebook avec obs studio c'est pas difficile partagez les vidéos avec les autres et laïque et le vidéo s'il vous plaît et pour commencer pour vous présenter en vidéo je vais d'abord ajouter quelque chose je dois juste ouvrir mon capture d'écran parce que je dois filmer mon écran quand je vais vous montrer ça c'est avec mon capture d'écran et et c'est parti pour commencer on va aller sur pour faire un live tu dois préparer d'abord votre votre scène je ne sais pas combien de scènes vous pouvez utiliser autant de scènes pour selon la présentation que vous allez faire et vous avez aussi les sources les sources que vous devez bien arranger en ajoutant les choses en nécessaire qui vous avez besoin micro capture audio sortie et beaucoup de choses à dépendre de qu'est ce que vous allez faire si vous allez présenter des jeux vidéo il faut ajouter tous ces choses là et selon les besoins ce sont tous des choses que vous devez ajouter selon les besoins de votre vidéo et moi je vais vous faire une présentation sur comment faire un live sur facebook moi j'ai besoin de quoi j'ai besoin de j'ai besoin des caméras j'ai besoin des caméras et pour ajouter les caméras c'est périphérie des captures de vidéos vous allez ajouter sur votre source si vous allez nommer votre caméra et c'est un peu ça c'est non si vous voulez pas de caméra c'est à votre choix et quand vous allez finir de nommer les caméras admettons moi je vais pas utiliser caméra vous devrez je vais juste vous montrer comment utiliser si vous voulez vous faire apparaître sur votre vidéo vous allez nommer votre caméra j'ai déjà d'autres caméras et vous allez faire ok et comme ça vous allez pré-régler ou mettre par défaut votre caméra c'est qui moi j'ai pas besoin que je vais juste effacer ça et éliminer juste annuler et je vais enlever les caméras que j'avais mis sur l'écran j'ai pas besoin de caméra parce que j'ai déjà installé une caméra quand je fais d'autres présentations qui ne concerne pas le tito et je vais juste supprimer c'est pas difficile vous devez juste cliquer sur là et ça vous avez cliquer oui et c'est parti c'est déjà parti vous devez ajouter comme si vous voulez voir comment ajouter toutes ces choses j'avais fait une vidéo précédemment sur comment utiliser OBS ajouter des sources et des scènes vous pouvez consulter cette vidéo aujourd'hui on va aller droite au but on va aller vous montrer comment vous pouvez faire le live avec OBS studio vous allez aller sur paramètres vous devez cliquer sur paramètres là vous allez sur stream flux et puis vous cliquez sur stream flux et vous allez choisir vous allez choisir avec quelle plateforme que vous voulez faire votre live si vous voulez faire votre live si vous voulez faire avec Facebook vous cliquez sur Facebook comme moi j'ai déjà fait un live Facebook aujourd'hui j'avais Facebook ça c'est mon clé de Facebook pour cela je vais faire je vais faire comme une sorte de je vais essayer de vous montrer exactement comment ça fonctionne vous faites ça et vous devez aller ouvrir une page vous devez aller sur sur Facebook pour ouvrir une page et puis pour ouvrir une page vous allez sur Facebook vous allez sur votre site vous connecter et puis en arrivant en arrivant sur votre site en arrivant sur votre site en arrivant sur votre sur votre page Facebook vous allez sur Facebook vous allez sur votre page Facebook vous allez sur vous allez sur créer un stream en direct Facebook vous allez sur créer un stream en direct Facebook un stream, vous allez sur créer un stream Facebook en direct. Désolé, il y avait une petite coupure. Comme je vous ai dit, vous allez sur facebook.com slash livecreate. C'est en anglais ça. Et puis vous allez sur créer un stream en direct. Ça c'est pour Facebook. Vous allez cliquer sur créer. Je vais vous montrer. C'est ça. Vous devez écrire ça sur Google pour avoir accès à votre compte quand vous venez connecter. Et vous allez cliquer sur créer un stream en direct. Vous cliquez là. Là, Facebook va vous donner votre clé. Il va vous donner la clé. Et vous allez copier la clé. Moi, j'ai déjà la clé ici. Et vous allez copier la clé pour ça. C'est ça. Vous devez copier. Vous voyez, copier la clé ici. Vous copier ici la clé comme ça. Et puis vous retournez ça sur... Vous allez retourner sur votre OBS. Comme je vous ai dit, vous allez sur paramètres. Sur paramètres, vous allez sur swim. Et vous allez copier. Vous allez copier votre clé ici. C'est ça la clé. Moi, je ne veux pas vous montrer ma clé. C'est un peu ça. Et vous allez faire cliquer sur appliquer. Et OK. C'est le même procédure pour YouTube aussi. Vous savez déjà. C'est le même procédure pour YouTube. Vous devez aller sur 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 YouTube. Et sur votre chaîne. Et vous allez lancer. Vous allez lancer. Vous lancez. Vous passez en direct. Vous cliquez sur passer en direct. Et comme ça. Et il va vous donner... Moi, je vais essayer de faire comme ça parce que ma chaîne est bloquée pour quelques minutes. Quelques... Quelques... Quelques jours. Et puis vous devez... Vous copier pareil. Vous copier. YouTube va vous donner un link. Qui vous devez copier. Et... Non, je dois vous montrer ça comme du monde. Comme on dit. Je vais changer. Je vais changer. Je vais changer. Je vais changer sur... L'autre compte. J'ai un autre truc. J'ai un autre compte. J'ai un autre compte. Et puis, je vais changer. Et puis, je vais chercher un compte que j'ai pour vous montrer ça. Je ne vais pas montrer ça à n'importe comment. Après, vous allez dire qu'est-ce qu'il va faire lui. Non... Donc, je vais essayer de trouver cette compte. Comme ça, je vais vous montrer directement. Voilà. J'ai un autre compte. J'ai un autre compte avec YouTube. Vous allez faire comme ça. Et vous allez passer... Passer en... Ok. Ils ont bloqué mon compte. C'est toujours avec la même chaîne. Je suis désolé pour ça. Je ne peux pas vous montrer directement comment copier la clé de YouTube. Peut-être que je vais faire prochainement une autre vidéo pour vous montrer comment... C'est comme un streaming. C'est pour des raisons. Des doigts d'auteur. Ils ont bloqué ma chaîne. Je ne peux pas faire des lives. Mais j'allais juste faire ça. Mais je ne peux pas. Je suis désolé pour ça. Et je vais retourner sur OBS. Et c'est la même procédure. Vous allez sur le stream. Et vous allez sélectionner YouTube. et des YouTube. Et vous allez copier la clé pareillement. Et que vous avez copié sur la plateforme de YouTube. Et vous allez choisir... Et c'est un peu primaire. Vous devez choisir primaire YouTube. Android Server. C'est ça que vous devez mettre. Si c'est pour Facebook. Si vous choisissez Facebook. Ou Twitter. Ou alors... Twitch. C'est un peu la même chose. Ça va être par défaut. Ça va être par défaut. Et vous allez faire appliquer. Vous voyez. Vous faites appliquer. OK. Ça veut dire que c'est prêt pour l'enregistrement. Quand vous avez fini de faire ça. Vous lancez votre stream. Et vous commencez ici. Vous cliquez sur stream. Et ça commence. Et ça va vous... Ça va transmettre directement les données qui sont sur OBS. Directement sur votre channel YouTube ou Facebook ou Twitch. C'est un peu comme ça. Et puis... Je pense que c'est un peu tout. Quand tu as terminé. Et tu peux arrêter ici. Il y a beaucoup de choses à faire. Bon. On va faire une série de vidéos là-dessus. Je vous souhaite bonne chance. Et si vous avez des questions. N'hésitez pas à me les poser en commentaire. S'il vous plaît. Partagez une vidéo. Like vidéo. Et je vous dis. Passez une excellente soirée. A la prochaine. Pour une autre vidéo. Sur OBS ou autre chose.